Musique Et bonjour à toutes et à tous, c'est Jean Yop et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Une vidéo qui va parler d'une annonce faite par Frontier de son tout nouveau jeu de gestion C'est Planet Zoo Et comme Planet Coaster l'est avec Roller Coaster Tycoon 3 ou Roller Coaster Tycoon 2 n'importe lequel Ce sera un successeur spirituel de Zoticoon Alors franchement le trailer envoie de la gueule, ça a de la gueule, ça a de la patate Alors il faut savoir quand même quelque chose, c'est que Planet Zoo ne s'appelle pas Planet Zoo pour rien C'est que tout simplement en fait c'est exactement la même base que Planet Coaster Un jeu édité par Frontier tout comme Planet Zoo Donc il y aura plein de points communs, je pense notamment à l'éditeur d'allée et à l'éditeur de terrain Qui seront deux éléments qu'on retrouvera sur Planet Zoo de Planet Coaster On aura aussi les mêmes visiteurs, le même moteur graphique Ça par contre, juste une petite parenthèse là-dessus J'espère surtout que lorsqu'ils feront des corrections de bugs sur Planet Zoo Que les corrections de bugs seront aussi effectifs sur Planet Coaster Alors j'espère qu'ils feront cet effort, ça ne demande pas bien beaucoup d'efforts vu que c'est la même base Mais j'espère juste qu'ils le feront Ça c'est ma petite espérance personnelle Le problème c'est que tous les désavantages de Planet Coaster seront aussi sur Planet Zoo C'est-à-dire qu'il faut des configs extrêmement lourdes pour pouvoir faire tourner Planet Coaster Donc pour Planet Zoo ce sera sans doute pareil Je me devais donc de faire une vidéo sur Planet Zoo Parce que vous savez à quel point j'adore Planet Coaster J'ai fait un let's play dessus, c'est toujours d'actualité Même si je suis un petit peu je trouve grognon avec Planet Coaster Je l'adore quand même ce jeu, faut pas déconner Bon j'arrête de blablater et on passe tout de suite à une analyse plus précise des screenshots Vous allez voir il y a eu beaucoup de choses qui nous ont été dévoilées grâce aux screenshots Première découverte que j'ai fait Le trailer a été aussi posté sur le site d'NVIDIA Même plutôt la chaîne YouTube d'NVIDIA J'espère, alors NVIDIA c'est une marque de cartes graphiques Pour ceux qui ne savent pas, c'est aussi un producteur de cartes graphiques J'espère de tout coeur qu'ils se rallieront avec NVIDIA Bon, c'est l'heure d'être bien parti si NVIDIA le poste sur sa chaîne YouTube En tout cas je l'espère Alors, premier screen En tout cas on va essayer d'analyser les screenshots de Planet Zoo Pour essayer de voir ce qui va se contenir dans ce jeu littéralement Alors, premier screen En tout cas quand on est sur le site de Steam Alors, je me suis trompé, je m'excuse Premier screen, c'est ce screen d'animaux Enfin, de lions Alors, ça a l'air super Franchement, les shaders ont l'air assez similaires à ce Planet Coaster Et les visiteurs c'est la même chose On a la même base que Planet Coaster Et juste derrière Je ne sais pas si vous le voyez mais dans le fond On voit un train Donc on aura sans doute des transports ride Un petit peu comme on a sur Planet Coaster On aura sans doute des monorides, des trains Mais là, en l'occurrence, on est sûr d'avoir des trains C'est sympa J'espère qu'on va avoir quand même plus de rides Bon, on en reparlera des choses qui seront dommages Parce que Planet Zoo sera un jeu à part entière de Planet Coaster Mais honnêtement Je pense qu'ils auraient pu faire l'effort de faire un DLC Comme l'avait fait Roller Coast Articune 3 à l'époque Parce que Roller Coast Articune avait fait un DLC Spécialement pour les eaux Et un DLC spécialement pour les parcs aquatiques Franchement, c'est un peu dommage Qu'ils ne fassent pas cet effort de faire un DLC Plutôt qu'un jeu à part entière Et pour le coup, j'aurais été prêt à payer un peu plus cher Le DLC ou même le prix littéralement du jeu Planet Coaster Pour ce Planet Zoo Mais bref, c'est dommage On aurait pu même faire des parts combinées Avec par exemple comme le PAL, comme Belle Ward On aurait pu faire des trucs sympas Malheureusement, ce ne sera pas trop possible Un mois qu'il ait mis à jour dans le futur Et là pour le coup, je serai tout pour Alors le deuxième screenshot, on voit des éléphants On voit sans doute ce qui ressemble à une cabane Et on voit clairement Alors les plantes, les rochers, les arbres C'est la même chose qu'il y a dans Planet Coaster Les bâtiments aussi C'est la même chose Malheureusement, on n'entrevoit rien de l'aspect gestion du jeu Ce qui est dommage Alors on voit même ici Une pancarte de Planet Zoo Qu'est-ce qu'on voit encore ? Oui, j'ai oublié d'évoquer un truc Qui sera tout nouveau Ah non, on ne l'a pas encore vu Donc ici, on revoit la cabane On voit sans doute le repas des futurs animaux On aura aussi les activités des futurs animaux Donc vous voyez J'espère en tout cas que l'aspect gestion Sera plus poussé que Planet Coaster Parce que pour le coup Un jeu de gestion de zoo On y joue moins pour construire son zoo Vous voyez le truc ? On y joue plus pour à fond gestion On y joue moins pour le plaisir de voir son zoo tourner Parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'animation dans un zoo Mis à part des gens qui regardent des animaux Ce n'est pas non plus hyper ouf Les briques, c'est pareil C'est du Planet Coaster Et aussi, un truc hyper intéressant C'est la météo Regardez ça, on a la neige Donc on aura de la météo dans ce jeu Et c'est pas mal Parce que honnêtement Ça manque un petit peu à Planet Coaster Je ne dis pas non plus d'avoir toujours de la pluie De la neige, etc Parce que c'est chiant Mais juste avoir un petit peu de météo Dans le Planet Coaster Ça aurait été pas mal J'espère qu'ils vont faire la mise à jour Avec de la météo sur Planet Coaster Ça serait super sympa S'il vous plaît Please, entendez-moi Faites une putain de mise à jour Planet Coaster avec la météo Mais bon Bref Pareil, on aura la pluie aussi En plus de la neige Avec l'environnement des loups Donc j'espère qu'au moins Il y aura plusieurs biomes J'ai envie de dire Même si je pense que ce sera fait De la même façon Planet Coaster C'est-à-dire On va juste peindre Le sol On va juste texturer le sol Avec de la neige Enfin bref Et les herbes hautes aussi Ça c'est un truc hyper important C'est que sur Planet Coaster Ça n'existe pas Des herbes hautes comme ça À mettre Alors Soit c'est des herbes hautes Justement Est-ce qu'on peut faire ça Avec un filtre Donc avec la peinture Qu'on peut faire Avec l'éditeur de terrain Ça serait super génial Je pense qu'on est plus dans ça Et Ou faire ça Avec des simples objets Ce qui est absolument infâme Dans le Planet Coaster Parce qu'il faut Il faut placer objet par objet Donc herbe par herbe C'est chiant Voilà Donc j'espère que Je pense qu'honnêtement Avoir les screenshots Je pense que ce sera plutôt Un éditeur de terrain Spécialement fait Pour les herbes hautes Et ça donnera De la nature Beaucoup plus réelle Et beaucoup plus facile à faire Parce que dans le Planet Coaster Pour faire De la nature Enfin pour faire Pour faire un environnement naturel C'est Enfin moi j'y arrive pas En tout cas Je sais qu'il y a des gens Qui arrivent plutôt bien à le faire Mais ça prend du temps Et moi Je suis pas champion Dans la matière On voit On voit aussi Que l'allée c'est pareil Regardez Enfin la même texture des allées On voit On voit des objets Très similaires à Planet Coaster Les enclos Alors On voit qu'il y a des enclos Je sais pas si la mécanique Sera spéciale En tout cas J'en attends beaucoup De cette mécanique Parce qu'au final C'est là où Tout va reposer Entre l'interaction Du jeu de base De Planet Coaster Et l'interaction De Planet Zoo Vraiment C'est là où est-ce qu'on peut Faire toute la différence Donc j'espère que le côté gestion Sera à fond poussé Enfin poussé à fond Plutôt poussé à son paroxysme Les bancs par contre N'existent pas dans Planet Coaster Mais les visiteurs C'est la même chose C'est la même Même façon de rendu Même moteur graphique Comme je vous l'ai déjà dit Et on entrevoit ici Les petites maisons Les futurs animaux Donc il y a de grandes chances Qu'on voit apparaître Des maisons pour animaux Et j'ai cru entendre Qu'il y aurait une cinquantaine Une cinquantaine D'animaux Dès la sortie du jeu Ce qui est déjà un nombre assez conséquent Contrairement à ce qu'on a eu Le nombre de coasters A l'ouverture Et on voit La vraie L'herbe Ouais l'herbe C'est indispensable Ça il sera en mode peinture C'est pas en mode Donc ça c'est tout nouveau Par rapport à Planet Coaster Et On voit ici Là-bas Des gens qui se promènent Mais surtout Des lampadaires Qui n'existent pas dans Planet Coaster On voit des arbres aussi Qui n'existent pas dans Planet Coaster J'espère qu'ils y seront Mais bon Normalement Ces screenshots sont Sont réels du jeu Voilà Donc on voit ici Une nouvelle fois Le garde-manger Pour nos Pour nos Pour nos animaux Et aussi On voit un truc là-bas On voit des lanternes Ça fait plusieurs fois Que je les ai vues Dans les screens Je pense Qu'il va y avoir Une interaction Au niveau de ces lanternes En tout cas Je l'espère Et sur le tout premier screen Non c'est pas le tout premier Mais on a vu là Des petites lampes Qui viennent de Planet Coaster Aussi Vous voyez Il y a plein de points communs Avec Planet Coaster Ça c'est ouf Voilà Donc on voit aussi Les gens là-ci Qui interagissent Avec Les visiteurs Qui interagissent Avec l'enclos Donc ça c'est obligatoire Honnêtement C'est obligatoire D'avoir ça Et évidemment Les soigneurs Sans compter Les Tout ce qui sera Balayeur Tout ce qui sera aussi Pour les boutiques Etc Bon J'en sais pas plus Par rapport à ce Planet Zoo Mais honnêtement Ce sera un petit peu Un copier-coller Niveau moteur graphique Et gestion De Planet Coaster J'espère qu'il va s'en détacher Le plus possible Parce que Vu le nombre d'heures Que j'ai passé Sur Planet Coaster J'espère qu'il va au moins Différer un petit peu De son homologue Son homologue Coasterien Son homologue Des parcs Bon J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Si vous connaissez pas trop ma chaîne N'hésitez pas Je fais un let's play Sur Planet Coaster Depuis très longtemps Pour ceux qui se posent la question Je vais faire un petit let's play Sur Planet Zoo Un petit peu à l'instar Que j'ai fait avec Pulticoon Sur Roblox Donc vraiment une petite série 4-5 épisodes Pas besoin de faire un gros truc C'est pas la peine C'est pas un jeu Je pense pas Qui va différer Grandement de Planet Coaster Mais je l'espère Franchement je l'espère Si vraiment c'est complètement différent De Planet Coaster J'en ferai un let's play Mais honnêtement Ça vaut pas le coup Enfin je ne pense pas Et aussi un truc Qui serait génial Ce serait d'avoir Alors il y aura le mode campagne Et il faut vraiment Qu'il y ait beaucoup Beaucoup plus de scénarios Qu'il y a dans Planet Coaster Ça c'est un truc Qui manque dans Planet Coaster Ça fait qu'il n'y a pas beaucoup de scénarios On fait vite le tour des scénarios Et c'est vraiment dommage J'espère que dans Planet Zoo Ce sera le cas Alors le jeu sortira Pour automne 2019 C'est un délai Qui me paraît Plutôt raisonnable Puisque la base du jeu Est déjà faite Avec Planet Coaster Il reste juste A faire les ajustements Pour Planet Zoo Ce sera exactement La même base Donc il n'y a pas trop De soucis au niveau de ça Pour Planet Coaster On partait de rien Là on part quand même De quelque chose Je pense qu'on aura même Un jeu déjà bien complet En automne 2019 Je tape Pour une sortie Octobre Bref Si vous suivez aussi Mes vidéos L'épisode de Planet Coaster J'en parlerai un petit peu De Planet Zoo Au début Mais cet épisode A été tourné avant Donc je ne savais pas trop Si j'allais faire une vidéo dessus Finalement je l'ai fait Et voilà Donc je suis désolé Si je vais un petit peu Rabibocher ce que j'ai dit Dans cette vidéo Dans le début De l'épisode de Planet Coaster Bref Si vous aimez mes vidéos N'hésitez pas à liker N'hésitez pas à commenter N'hésitez pas à vous abonner Pour ne plus manquer Aucune autre de mes vidéos J'ai aussi mon compte Suyutip Donc n'hésitez pas A me faire un petit don Sur mon compte Suyutip Vous avez juste à regarder Une petite publicité C'est complètement gratuit Et vous pouvez me financer Grâce à ça Bref donc N'hésitez pas à liker N'hésitez pas à commenter N'hésitez pas à vous abonner Pour ne plus manquer Aucune autre de mes vidéos Allez A plus tard Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz